Messieurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection qui est un seul sujet. Dans cette émission, il s'agit donc de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs et sénataires. L'argent surcille déjà. C'est la lettre à la corruption qui a été donnée par la Commission électorale nationale indépendante elle-même. Lydin Congolais, Ifro Aouto, à la lecture de ses communiqués rendus publiques hier mercredi 28 février 2024 par les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante Patricia Anseya dans lesquels elle fait état de l'argent qui surcille déjà dans le milieu des députés provinciaux en vue de l'achat de leur voix par des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de province et sénataires. La centrale électorale rendit la menace de sévir sévèrement contre les candidats et les grands électeurs qui se livreraient à ces vilains gés. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir comment parler de la démocratie lorsque les sénataires et gouverneurs et vice-gouverneurs sont ceux sur qui pèsent une forte présomption de corruption. Analyse et commentaires sur Kiosk et voilà, c'est le sujet qui va constituer le statut de notre émission avec nos invités. Pour Pondjoli, vous êtes les bienvenus sur Kiosk. Merci beaucoup, merci pour l'opportunité. Je salue mes co-débatteurs. Je sais que ce sera un moment très très important et une émission pédagogique pour éclairer la linterne à nos citoyens et citoyennes. M. Gandhi, bonjour. Bonjour aussi à toute l'équipe de Kiosk ainsi que de la radio et CCTV et puis de la radio et de la télévision CCTV. Je salue aussi comme mon collègue mes co-débatteurs. Salutations également aux téléspectateurs et auditeurs de cette émission. Très bien. En face des propos de Jolie et M. Gandhi, Kiosk a le réel plaisir de recevoir un habitueux de cette émission. Il s'agit donc d'Emmanuel Chibambé. Bonjour Emmanuel. Bonjour chers amis, bonjour également aux amis sur le plateau, mes co-débatteurs bien entendu. Je tiens également à saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Moustapha Mouanza, vous êtes les bienvenus sur Kiosk. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité de m'offrir. Vraiment je commence par saluer toute l'équipe qui s'ébatte pour que cette émission soit. Nous les saluons et nous saluons aussi, et je salue aussi mes co-débatteurs sur le plateau. Ainsi je suis en train de penser à nos frères congolais qui sont en train de se battre à l'est, surtout les phares d'ici et les oiseaux. Nous sommes de cœur avec eux et nous saluons la diplomatie menée par son Excellence M. le Président de la République. Nous voulons que cette guerre puisse finir. Très bien. Je crois que notre décor est planté. Nous pouvons devoir commencer cette émission. M. Gandhi, je commence d'abord par vous. Vous avez suivi le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante qui fictige la corruption de députés provinciaux pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Mais les observateurs notent qu'il s'agit là de la confirmation de rumeurs en circulation depuis un certain temps autour de la corruption des députés provinciaux par les compatriotes qui aspirent à administrer les principes provinces, donc les gouverneurs des provinces de la République et de ceux-là qui vont siéger au niveau du Sénat. Vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ces problèmes ? La corruption, c'est un mot qui n'est pas nouveau dans les vocabulaire ou dans les pratiques au niveau de notre société. Mais le problème, c'est que là, ce n'est que le sommet de l'Eisberg qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème, c'est quoi ? On l'a fustigé plus d'une fois. Vous avez vu pour les élections de la députation et autres, ne serait-ce que pour la députation, on est allé à plus de 23 000 candidats pour 500 postes. Pourquoi tout le monde a coup pour avoir ces postes de sénateur, de député et autres ? C'est puisque c'est là qu'on peut se faire un bas de laine, c'est-à-dire se faire des économies, devenir même millionnaire s'il le faut. Mais si jamais on fonctionnait comme d'autres pays, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de corrupteurs et des corrompus, puisque tout le monde travaillerait comme enseignant, médecin, etc., gagnerait bien sa vie. Mais dans tout ça, à qui incombe la faute alors ? À qui incombe la faute ? Au gouvernant. Au gouvernant, pourquoi au gouvernant ? C'est que comment pouvez-vous comprendre qu'un pays comme le nôtre, non seulement qui est en difficulté sur le plan financier, mais aussi un pays en guerre, que les députés touchent à 21 000 dollars, c'est inacceptable quand on sait que la plupart des pays sont autour de 5 000 euros, 5 000 dollars, voire même moins dans certains pays africains. Chez nous, c'est au-delà de tout entendement. 21 000 dollars pour les sénateurs, 21 000 dollars. C'est pour ça qu'ils sont prêts à corrompre, à dépenser 50 000 dollars, ou 100 000 dollars, ou 150 000 dollars, parce qu'ils savent qu'ils vont, au bout de 5 ans, même au bout d'un an, récupérer leur mise, et le reste du temps, mettre l'argent de côté. Donc, il faut réformer tout. Il faut réformer et penser, d'ailleurs, en temps de guerre, aujourd'hui, les sénateurs, les députés, allaient être les premiers sur la scène à dire, nous touchons tel montant, mais pour pouvoir soutenir l'effort des guerres. Mais voilà, pour quoi il y a besoin de la République ? Il ne veut changer ses dispositions constitutionnelles. Non seulement constitutionnelles, avant même qu'on en arrive là. Il faut le faire. Je pense que c'est d'une importance capitale. Avant d'en arriver là, les députés devraient montrer l'exemple. Ils sont là pour nous représenter. Ils devraient participer, le premier, à l'effort des guerres. Donc, faire en sorte, au lieu de toucher 21 000 dollars, dire, désormais, nous, on touche 5 000 dollars. Et réviser le budget. Faire en sorte que les enseignants, les fonctionnaires, les policiers comme les militaires, touchent un minimum de 500 dollars. En ce moment-là, on saura qu'ils sont pour le peuple. Ils sont là pour défendre le peuple. Sinon, dans les cas contraires, comme on est en train de les fiches tuigées, pour certains, notamment pour les sénateurs, de vouloir qu'on rompre les députés provinciaux, c'est des bonnes guerres. Et puis, les députés provinciaux, ils sont là aussi pour le peuple. Ils ne sont pas là pour se faire un bad blend, comme je l'ai dit, important, c'est-à-dire avoir de l'argent plein de leur poche. Vous savez, les 21 000 dollars, pour qu'un enseignant qui touche 150 dollars, pour avoir 21 000 dollars, combien de mois il lui faut de travailler ? 144 mois. Ça ne correspond pas à combien d'années ? Plus de 10 ans. Et avec ça, ils arrivent à bien dormir. Mais c'est comme dit, mais pourquoi t'y a brûlé ? Je ne tire pas, on est dans les médias, vous l'avez après, les faits sont sacrés, les commentaires libres. Mais les faits sont là, ils sont têtus. Chacun peut commenter à sa manière. Très bien. M. Pompons de Jolie, je reviens à vous. Rappelons que les critères sont fixés au 31 mars pour le gouverneur, le vice-gouverneur des provinces, et au 7 avril pour les sénataires. Encore... Les sénataires, les 31, les débuts, les gouverneurs, les 7. En fait, c'est la commission, la CENI qui a donné cette date, mais encore certains chiffres de députés provinciaux auraient monté des enchères. On pourrait même démonnier jusqu'à 50 000, 30 000 dollars américains en vue d'avoir un candidat qui peut-être serait élu par eux. Mais vous, en tant qu'analyste politique, faudrait-il admettre aujourd'hui que la République démocratique du Congo aura l'un de ces 4 et le matin des sénataires qui sont là à cause d'une quelconque corruption. Vous savez, on dit, la plus belle femme d'entre que c'est qu'elle a. Einstein a dit, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est ça le Congo. Depuis que ce gouvernement ou le chef de l'État a bénéficié de notre confiance, la première des choses qu'il a a décrié, c'était la corruption du gouverneur. Si vous vous rappelez, il a même arrêté, à un moment donné, le fonctionnement de cette chambre-là. Alors, aujourd'hui, la même chose se répète. La même chose se répète aujourd'hui. D'ailleurs, vous parlez des 50 000 dollars. Moi, selon mes informations, j'en connais une personne à qui il promet aux députés provinciaux de leur donner un jip et 5 000 dollars pour le poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous voyez déjà ? Donc, 5 000 dollars et un jip. Déjà, quand tu récits un poste, tu bénéficies plutôt d'un poste dont toi-même, tu sais que tu l'as obtenu par voie de corruption, la première des choses, les premières années, c'est d'abord de récupérer l'argent perdu. Alors que le rôle du gouverneur, ce n'est pas ça, récupérer l'argent perdu. Le gouverneur est là pour travailler pour le comté d'Empètre, dans une province. Alors voilà un peu. Mais là où le babelais, c'est du fait que il semble que des candidats gouvernants, vice-gouvernaires des provinces, voire même des sénataires, seraient prêts à casquer gros pour arracher le JT mandat qui lui convient. Je vous ai parlé, c'est des systèmes. C'est des systèmes. Vous savez pourquoi les gens se précipitent d'être des députés provinciaux ? Ils savent que déjà, la première semaine ou le premier mois, que nous allons se vendre aux hachers. Parce qu'il y aura les élections au second tour des sénataires d'abord. Et pour avoir la voix pour être sénataires, il faut au moins quatre députés. Déjà, les sénataires, les candidats, les personnes qui sont candidatées à ce niveau, ils proposent eux-mêmes aux députés provinciaux 50 000 dollars, d'autres 45 000 dollars, ainsi de suite. Alors pour le gouverneur, c'est 100 000 et puis une Jeep neuf. TXL. Donc voilà déjà là où le babelais. Pendant que vous cherchez à développer ces pays, mais la part des gâteaux est réservée à une classe. C'est pour cela, lorsque nous allions pour négocier et pour chercher la paix, c'est ça les talents d'Achille. Nous sommes bloqués à côté de ça. Parce que la gestion d'une république, il faut voir à des paramètres. Il y a les paradigmes internes et éternes. Lorsque déjà sur les plaines internes, il y a des frustrations. Vous ne respectez pas les partages équitables comme dit la Constitution par rapport à nos richesses. Ça crée toujours des problèmes. Même si vous êtes là avec des beaux discours, rien ne va changer d'autant plus que la population ne bénéficie de rien de votre gestion. Parce que la meilleure loi, la meilleure loi plutôt, c'est le bien-être. Et le bien-être passe par des bonnes lois et l'applicabilité ainsi que le partage équitable des richesses du pays. Parce que la république, c'est un bien de tout le monde. Ce n'est pas un bien d'un groupe. On ne peut pas parler d'une république sans une représentation nationale. et un groupe de gens qui vient pour maîtriser d'autres... C'est comme les prolétariats et la classe moyenne. Ça se continue jusqu'à aujourd'hui au Congo. Vous voyez ? Depuis le mois de novembre jusqu'au mois de mars plutôt faible aujourd'hui, les pays se tardent. Est-ce que vous comprenez que les pays ne marchaient plus ? Parce que déjà, la Constitution ne nous donne pas la possibilité de faire fonctionner l'État. Il y a un vide juridique qui ne dit pas son nom. Merci. Vous voyez ? Alors, il fallait déjà aujourd'hui commencer à penser avec nos deux chambres comment y remédier par rapport à cette crise-là. Parce que déjà, le Congo a été identifié. La crise, c'est une crise institutionnelle depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment les laguer ? C'est ça, les vraies questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Ce n'est pas à mon éant des postes. Parce que lorsque tu viens avec 500 000 dollars, je suis député aujourd'hui et plutôt sénateur aujourd'hui, je serai rédévable par rapport à la personne qui m'a corrompi, une neuropeuple. Or, les députés et au même moment un représentant et puis ils votent les lois pour faire booster le développement d'un pays. Mais est-ce que quelqu'un qui corrompt, c'est pour cela que moi j'ai dit, on aura besoin de lois cette fois-ci qui riment avec nos réalités socio-culturelles. Par exemple, vous voyez, la guerre de l'Esprit, c'est bien bon, mais le détournement qui se passe dans notre pays, c'est plus qu'à la guerre. Ces sommes-là pouvaient construire des hôpitaux, pouvaient construire des routes comme aujourd'hui à Kinshasa. Il n'y a aucune route à caractère provinciale. Il n'y a aucune route à caractère français. Toutes les routes sont au Lambo. Il faut vraiment penser comment remédier, comment surpasser ces crises pour que le Congo demain puisse reprendre sa place des revolveurs en Afrique. Très bien. Ibanel Chibambé, ce qui se passe dans les coulisses des élections des gouverneurs et des fils gouverneurs, voire même l'élection des sénateurs, suscite aujourd'hui une vive indignation dans le milieu des électeurs congolais qui se sentaient, je dirais même, trahis par les hommes et les femmes qu'ils avaient élus comme députés provinciaux le 20 décembre de 2004, au lieu de voter pour les gouverneurs des provinces et la chambre haute du Parlement des compatriotes qui remplissent des critères d'honorabilité, là je fais allusion aux députés provinciaux et des compétents des grands électeurs ont choisi plutôt les tristes challenges de la vente de leur voix au plus offrant. Vous, en tant qu'analyste politique, comment interprétez-vous ces problèmes ? Oui, Eddy, merci beaucoup, je ne saurais débuter ou souhaiter répondre à votre question sans pour autant que je fasse cet appel. En venant d'ici, je m'étais dit, vraiment, je ne serais jamais sans mot. J'ai vécu une triste histoire, un triste événement hier, aux environs des 13h, vers le rond point Sosimat, là, vers le sceau du mouton. d'abord, je commencerai par saluer la décision du général Blaise Kilimbalima. Moi, je vois même dans les médias sociaux les gens la câblent outre-mesure, mais ça ne dépend que de moi. Moi, je pense que la décision qu'avait prise l'autorité de la police, le général Blaise, moi, ça n'engage que moi. Je pense qu'elle est salutaire. On n'a pas défendu nos amis de pouvoir circuler mais seulement, on a proscrit que les motos ne puissent pas prendre possession dans la ville, dans la commune d'Agobie. Ça, il faut que les gens fassent vraiment cette différence-là. Mais hier, j'ai vu des policiers, moi, Emmanuel, j'ai vu des policiers arracher une moto chez un particulier. Chose que je salue par rapport à la décision qui avait été prise par la police. Ça, je salue. Mais ce que je déplore la pratique, vous savez, même dans un troupeau de loups, il ne manque jamais des loups solitaires. Donc, il y a quelques, je n'accable pas la police, mais ici, je parle français, il y a quelques éléments de la police qui commencent à mal exécuter les consignes du général Blaise qui est mal. J'ai vécu et c'est triste et ça fait mal. J'ai vu des policiers arrachant la moto à un particulier et on fait asseoir un monsieur, j'estime, un responsable par terre et on arbore la moto sur le torse du propriétaire. Ça, c'est inacceptable. En général, vous faites un bon travail mais parmi vos troupes, il y a des brémis galeuses. Moi, je pense qu'il faut encore enfoncer les clous parce que ça, c'est une forme de torture. Et nous posons au pouvoir, Emmanuel Chibane. Non, 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 moi, je suis délu de paix, s'il vous plaît. Chez nous, non, non, nous, nous prenions pour la démocratie et le progrès social. Oui. Dans un pays démocratique, ce genre de développement ne peut pas se passer. Sincèrement, j'étais dans tous mes états ailleurs, mais tellement, je ne suis pas, ma voix ne peut pas prendre le pas sur, en tout cas, je ne savais pas, je me disais, je savais que je serais ici aujourd'hui et que je dénoncerais. Moi, j'ai dénoncé, mon général, il faut faire le suivi par rapport aux éléments que vous avez déployés sur la ville pour empêcher l'accession dans la ville de Gomé et toutes les motos. Donc, vraiment, je pense que là, je suis soulagé. Je pense que le message est passé et connaissant le général Blaise, il va prendre des décisions idoines. Alors, pour revenir à votre question, cher ami, vous savez, nous avons été mal habitués. Moi, ça fait mal. Je pense que c'est l'un des secteurs qui, jusque-là, claudiques en tout un peu qui ne prend vraiment pas encore de l'envol parce que, souvenez-vous, à chaque fois, même dans toutes les sorties médiatiques du chef d'État, il parle toujours de la justice. Vous voyez, si vraiment notre justice, je ne suis pas en train de la câbler, mais si notre justice fonctionnait comme il fallait par rapport au souhait du chef d'État, je pense que nous n'en serons pas jusqu'à ce point-là. on a habitué aux honorables, voilà, il faut forcément qu'il y ait des paquets pour faire sortir un gouverneur, un sénateur, chose qui est totalement aberrante parce que, nous le savons tous, ce sont des grands électeurs des députés provinciaux. Déjà, étant en tant que tels, on ne peut pas se fourvoyer à pouvoir être stipendier par une somme des 50. Moi, je pense que ça perd même le postulat de l'honorabilité qu'il porte, là, ça perd même son sens. Ça perd même son sens. C'est pourquoi je dis que notre justice est en train de boiter en tout pays. Il doit encore enfoncer les clous. Je vais vous donner une anecdote. Il y a trois jours passés, j'étais chez moi à la maison aux environs des 17h. Je reçois un coup de fil, un numéro anonyme. Le monsieur me connaissait parce qu'il m'appelle par mon prénom et nom. Il m'est connaissant. Il m'a dit, il m'a dit, monsieur Manuel, ça, je l'ai dit. C'est pour paraphraser le communiqué de la CENI, pour vraiment donner ça le sens. Et le numéro m'appelle pour me demander, monsieur Manuel, vous êtes élu de l'EPES. Moi, je suis candidat, je suis candidat sénateur, mais je cherche mes potentiels électeurs. Est-ce que vous n'avez pas d'acquaintance avec quelques amis, députés provinciaux ? Vous savez, j'ai manqué des mots. J'ai donné rendez-vous à ce monsieur qu'on devait se voir hier. Et vous savez ce que moi j'ai fait ? Je me suis dit, si je les rencontre, je vais alerter la police. Ça, c'est une forme de corruption. Oui. Heureusement, j'ai fait un effort, il me pousse de venir chez lui au bureau, mais j'ai fait un effort de le faire déplacer qu'il vienne où moi j'étais, parce que j'avais même allé faire déjà la police. au cas où je les rencontrerai, je dirais, voilà ce monsieur qui est en train d'entraîner déjà la corruption. Donc, c'est une pratique qui est normale. J'ai été saisi et ça fait très mal. Moi, je pense que la justice doit se saisir de ce genre de dossier. La justice doit déjà placer ses éléments, ses agents sur la toile pour traquer ces genres de personnes qui ternissent l'image de la justice. Ça donnera quelle impression ? Non, mais il y a aussi la probité, le manque de probité de ces gens-là. Certes, la justice, mais aussi ces gens-là qui veulent prétendre aspirer à des titres importants. S'il n'y a pas de probité, ces gens-là ne devraient même pas être de candidats. Justement, la justice doit décourager ces gens, des personnes qui manquent de probité morale. C'est pourquoi je dis, il aurait fallu qu'en ce moment, si les gens soient déjà déployés sur le terrain, parce qu'on sait que c'est la période qui encourage ce genre de pratique. la justice serait déjà saisie en amont pour décourager ces gens de pratiques. Alors, ça fait très mal, mais moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que les autorités judiciaires qui me suivent en ce moment peuvent encore changer le fusil d'épaule pour fraquer jusqu'à l'heure de donner rétrangement. Vous avez donné l'exemple du président de la République qui déplore cet état des choses. Vous ne voyez pas que c'est triste ? Tristesse parce que la compréhension globale que le président de la République a pour que cette question soit réellement cet appannage qui doit résoudre n'est pas le même parce que d'aucuns comme nous qualifient aujourd'hui la République comme intérêt d'expérience ou d'intelligence mise au service de la population. Mais vous ne voyez pas qu'avec cette pratique la République est devenu intérêt d'expérimentation ce qui est convenu d'appeler une sorte de démocrature, dictature, totalitarisme et voire même. Non, non, Edith Kabea, vous savez, il vaut mieux se tromper avant puis corriger. C'est ça. La vie, c'est à une évolution par essai et erreur. Moi, je pense que même si nous déplorons tous, il y a assez de temps que la justice puisse se ressaisir. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je crois fermément avec la décision du chef de l'État que les choses vont vraiment être boostées et les choses vont vraiment changer par rapport à la situation que nous décrions à la justice. Donc, il est grand temps que les autorités judiciaires ici, je lance vraiment l'appel au président Camuleta, je crois, c'est lui le président du conseil supérieur de la magistratie. C'est ça, de la magistratie Camuleta et puis tous les autres, ils sont nombreux, je ne serais même pas cité leur nom, de pouvoir vraiment peaufiner, de pouvoir chercher là où ça ne marche pas que les choses puissent marcher. Je ne dis pas que la justice, elle est totalement morose, mais aussi dans notre secteur, on voit, même si c'est minime, on ne sait pas vraiment voir dans son entièreté parce qu'il y a des cas qui nécessitent d'être vraiment traités rapidement. La justice est en train d'hésiter, tout ça c'est pouvoir que les gens sont en train d'accabler davantage de la justice. Donc, pour chuter, il est grand temps que les autorités judiciaires prennent vraiment cette question en bras de corps pour que nous arrivions à éradiquer définitivement ce genre de fléau qui décourage la société. Moustapha Mouanzar, vous avez suivi l'argumentation des uns et des autres, mais faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'absence de volonté politique largement partagée contre la corruption la vedette prise par le problème des volaires à l'investiture du président de la République Félix Antoine-Ségué de Tulumbo le 20 janvier 2024 avec la prière du pasteur Roland Dallot marque aujourd'hui l'ampleur plutôt de la crise morale de la société congolaise votre analyse mon cher Edi nous devons quand même attaquer cette histoire à la base je crois que nous sommes en train de condamner ici ce que nous sommes en train de constater je sais que nous n'avons jamais été d'accord avec notre constitution et il faut revoir beaucoup de choses et en plus moi j'appelle ça toujours une malhonnêteté vraiment intellectuelle s'il faut y aller je crois que les députés provinciaux sont élus sur une liste et cette liste là a été présentée par un parti politique et c'est le parti politique qui doit jouer maintenant à la morale il faut se poser la question est-ce que tout ce que nous acceptons comme parti politique forme réellement leurs membres à l'idéologie parce que si nous partons d'abord les élections des grands électeurs ce sont des élections qui doivent prouver de l'éthique s'il faut parler de là ce qui signifie c'est le parti politique d'abord qui doit avoir ce qu'on appelle préparer l'éthique de ces candidats nous sommes allés ils étaient retenus sur la liste députés provinciaux est-ce qu'ils étaient-ils retenus par corruption sur la liste de leur parti politique là on ne sait pas encore parce qu'il faut attaquer l'histoire par la base parce que s'il faut trahir ton parti moi je prends l'exemple tel que mon parti il dépèse ça m'a fait mal en 2018 nous avons manqué des sénataires oui mais lorsque les combattants mais je vous dis les combattants se sont réveillés le matin pendant la pluie sont allés voter les députés provinciaux qui sont les nôtres mais on arrive au sénat on a été humilié lors des élections on n'a pas eu aucun candidat c'est vraiment ce qu'on appelle une malhonnêteté intellectuelle c'est la manque d'éthique mais nous devons nous y préparer parce que la chose doit être attaquée surtout à la base ce qui s'est fait aujourd'hui c'est peut-être le résultat d'un mauvais départ notre constitution doit être revue comme le président de la république a mis le souhait nous devons revoir beaucoup de choses et surtout même la prolifération des partis politiques ici c'est quelque chose que nous devons s'y revoir parce que nous trouvons qu'aujourd'hui nous avons des mal-être qui ne sont pas des partis politiques qui nous amènent des gens qui vont vraiment salir l'image de la république nous avons nos candidats qui sont allés moi j'appelle seulement les députés provinciaux à la conscience je peux dire tel que à Tchikapa où nous avons notre candidat qui est en train de descendre aujourd'hui à Tchikapa il est candidat gouverneur nous avons nos députés provinciaux qui sont là nous les appelons à la conscience ils doivent faire un bon travail ils doivent honorer les partis parce qu'avoir les députés provinciaux et on retrouve réellement que les jours des élections nos députés n'ont pas voté notre candidat ça prouve réellement que ces députés ont été corrompis et ils ont monnayé leur voix ils ont déçu l'idéologie du parti ils ont trahi les partis et de telles personnalités il faut même les retirer mais le député n'a pas réagi en ce moment non mais je vous ai dit la loi ne favorise pas les partis politiques parce que si l'idée retire sa confiance aux députés les députés restent un électron libre mais ils l'ont dit non non par contre il faudrait qu'elle a l'autre puisse faciliter au parti politique d'avoir la même mise sur ses élus ce que signifie lorsque tu ne restes pas dans l'éthique du parti on doit te retirer la confiance et lorsqu'on te retire la confiance tu perds le mandat ton supplant te remplace vous voyez à ce niveau là si c'est pour ça je vous ai dit tout est parti du mauvais départ vous savez que nous sommes habitués on a rejeté en 2011 41 députés nous les avons perdus parce qu'ils n'ont pas respecté le mot d'ordre et vous comprenez ça c'est à dire le vide est déjà parti de la base et la base doit être restructurée c'est là où nous sommes en train de chercher la conscience mes chers députés provinciaux vous êtes élus sur la liste vous formez les groupes que vous formez peut-être l'union sacrée ou de l'autre côté respecter l'intention de ceux à qui on vous donne parce que vous avez la responsabilité d'amener les gens qui doivent travailler pour la vision du président de la république et lui faciliter les tâches il ne faut pas trahir la république les villes et les provinces de Kinkasa ont souffert pendant beaucoup de temps il faudrait revoir ces mécanismes là ça c'est l'appel de Mustapha Mouanza aux députés provinciaux je crois que votre appel sera entendu John Cabessa vous venez d'une région très tantôt nous parlons aujourd'hui sur kiosque de la corruption dont se montre la commission électorale nationale indépendante qui a fisticé le fait que les espèces sont nantes et trébuchantes sont qu'ils déjà on sait qu'ils concernent l'élection des gouverneurs vice-gouverneurs mais aussi des sénataires mais du coup la clamère publique s'est remet à réclamer la suppression des élections au second dégré actuellement vendues aux enchères au profit des suffrages directs comme c'est le cas pour le président de la république les députés nationaux et les députés provinciaux et même c'est croitant l'unique remède pour lutter contre ce virus de la corruption virus de la corruption merci beaucoup Edith Kabea comme nous parlons exactement de ces faits récemment je parlais la justice bien sûr c'est aussi l'occasion de dire on a beaucoup attendu la promesse du chef de l'état avec le fait qui a été exprimé lors du briefing presse fait avec Patrick Mouyaya on attendait exactement voir la matérialisation par rapport au traitement rapide mais aussi à la libération à la mise à la libération exactement conditionnelle ou provisoire de notre confrère Estanie Boucher malheureusement ce qui s'est passé hier je pense au moins tous les avertis du droit et même le journaliste nous devons nous inquiéter nous interroger est-ce que vraiment le magistrat ciprême a encore l'emprise ou également le contrôle de ce qui se passe ou en termes exactement des libertés comme on dit l'administration de la justice devait être libre est-ce qu'il y a synergie oui ou non par rapport à ce qu'on devait attendre oui on doit parler exactement de la corruption récemment j'ai parlé ici du mal zahirois qui s'est transformé au mal congolais aujourd'hui nous le vivons clairement j'analyse la situation clairement j'ai dit c'est un problème qui est bien parti du mauvais casting d'abord de un quand on désigne une fois de plus un candidat ou soit un député provincial c'est une personne d'abord qui a pu exceller ou à qui on reconnait des valeurs qui pouvait vous porter exactement ce qui est là pour être candidat oui vous n'avez qu'à voir pour ne pas rejoindre peut-être mon débatteur à droite est-ce qu'on avait classé on a fait des listes sur base des profils qui méritent sur base des programmes ou sur base parce que tel avait fait 10 ans au parti ou tel également a des accointances avec AK47 ou Jean-Pierre B et ainsi de suite c'est là où se posent des problèmes quand les premiers se sont mal posés vous n'avez qu'à voir les conclusions c'est à dire on a eu des mauvais un mauvais casting avec des mauvaises listes avec de mauvais députés ça nous donne des mauvais ensemblées également provinciels c'est le régime que moi j'appelle le régime des repas vous connaissez le régime des repas les repas c'est à dire le régime électoral politique alimentaire c'est à dire les sapounda pounda les sapounda donc c'est à dire dès que vous avez un groupe de députés vous avez la facilité au moins de vous emborber on a vu j'ai vu hier la liste exactement de certains partis politiques c'est non seulement étonnant mais aussi c'est regrettable mais 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 vous trouvez pas que c'est quand même triste parce que donc toute chose des natures a perturbé l'ordre biblique et en flux je l'ai dit exactement est-ce que nous évoluons d'abord notre système électorale nous évoluons également le parcours je vous donne un cas précis l'OSPC qui est l'organisation de la société civile pour la paix au Congo avait une plus grande la plus grande mission d'observation qui a eu au moins supervisé les élections et l'OSPC avant même la publication des listes avait saisi des dossiers d'irrégularité sur l'ensemble du territoire national il y a eu des personnalités qui ont été citées dans des cas également des malversations ou des cas de corruption de bourrage d'Irne depuis déjà les élections à la fois provinciales mais aussi nationales vous savez ce qui s'est passé après avoir transmis cette liste à la CENI et aussi à la cour constitutionnelle nous étions tous étonnés de voir exactement les personnes citées de ne pas être déclassées ou indexées sur ces on a trouvé d'autres innocents pour dire il se pose un problème au niveau d'abord non seulement de la vérification de ce que nous voulons mais aussi l'intégrité même du système électoral et même de la poursuite donc la CENI elle-même est complice la CENI a aussi une part des responsabilités parce que si quand Kadima serrait les taux on a senti les choses bouger mais on s'emmène à un relâchement après également les élections présidentielles de 2006 à 2023 ça fait 18 ans vous n'avez qu'à voir la qualité de ce que nous avons en termes de constitution de nos ensemblées en termes de contrôle d'abord de l'action publique ou également des services publics et en termes de production législative est-ce que nous montons ou nous régressons c'est carrément vous devez voir pourquoi pas à la prochaine proposer un système également de renouvellement de ce qu'on appelle un imandat ça c'est une proposition dès qu'on élit exactement Emmanuel Emmanuel Chibambé on trouve ça ne va pas après 10 ans si ça ne va pas une fois de plus il n'y produit rien on doit insérer également cette incise sinon nous allons avoir des ensemblées très médiocres des Sénats qui s'y posent c'est la chambre permettez-moi la chambre des sages pour les contrôles je dirais parlementaires vous oubliez aussi ce système des mots d'ordre où on ne peut pas destituer un ministre de la majorité c'est ainsi je dis ceci une fois de plus le Sénat c'est la chambre des sages mais je ne pense pas la personne qui a eu déjà des problèmes dans son parcours un problème des probités morales ainsi de suite comment il peut aider la nation sur ses c'est de là je dis la fois passée nous devons faire le choix sauf nous restons dans l'éthique politique c'est à dire ce système là de corruption où les politiciens cherchent des postes à tous les moyens possibles ou aller exactement dans l'éthique politique pour y aller une fois de plus voir comment la politique éthique pourrait le faire donc voilà un peu l'avis qu'on pouvait également donner pour cette nuit mais ce qu'on dit j'avais bien à vous aujourd'hui on ne sait plus mettre fin au cycle inférieur de la corruption du détournement lorsque la constitution elle-même ne permet pas de normaliser la vie publique plutôt par inefficacité des animateurs ou par incompatibilité des normes il faut vous ne voyez pas trouver une solution immédiate pour sauver le pays le pays pour le sauver il faut qu'il existe sur le pays comme tel mais pas encore le pays existe ce qui n'existe pas ou de manière régulière qui pose problème c'est l'état on est face à un état factice qui a les paramètres d'un état sur le plan de droit mais sur le plan de la science politique l'état pour qu'on n'existe pas il n'existe pas il faut commencer par récréer l'état et cet état on ne peut le recréer que par l'administration qu'elle l'administration une situation qui soit efficace puisque si l'administration était efficace c'est que nous vivons aujourd'hui par le fait qu'il y a des interprétations contradictoires de la constitution notamment par le fait que nous avons des ministres qui étaient ministres qui ont été élus députés ou les lettres au parlement ils sont ils ont leur mandat du parlement et qui doit impulser cette dynamique mais c'est aussi vous la presse c'est nous la presse c'est nous les médias les analystes etc on doit contribuer à ce que on édifie une autre constitution non seulement une autre constitution aujourd'hui s'il faut parler au plus pressé puisque c'est pas le fait que les partis politiques aient choisi des bons représentants au niveau de législative provincial ou au niveau national etc mais c'est aussi c'est quand on a mis un appât là mais la souris vient ou un autre animal qui est attiré par cet appât là aujourd'hui il faut réduire les trains des vides de nos institutions à commencer par le parlement que ce soit les assemblées provinciales que ce soit qui ont été les gars non 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 il faut pas continuer à parler il faut agir puisque demain pensez-vous la solution pour les médias à ça il faut quand si demain les députés sont rémunérés à 1500 dollars ou à 2000 dollars tout le monde ne viendra pas s'embarquer pour perdre son temps là-bas si c'est réduit à 1500 comme aujourd'hui au niveau de Botswana ils sont à 1800 alors qu'un enseignant au Botswana est à 1300 dollars si on arrive à cette situation là il y aura déjà je ne dis pas qu'on va supprimer tout tout ce fonctionnement là au moment on va réduire le mal il faut commencer par réduire le mal avant quand vous arrivez voir les médecins vous êtes malade les temps qu'ils puissent trouver la maladie etc ils vont vous injecter certains médicaments pour réduire la douleur les temps de trouver la maladie et de pouvoir l'extrir peu complètement dans les médias là il ne fallait pas que ce soit nous qui parlions de ce problème d'argent au niveau de nos parlements c'était à eux-mêmes les députés dire le pays est en difficulté à l'est il faut mettre de moyens nous-mêmes au lieu que l'état dépense autant de sous pour nous mieux vaut réduire notre train de vie avoir des émoluments dans un premier temps de 5000 dollars pour pouvoir favoriser à ce qu'on finance la guerre à l'est pour pouvoir financer les enseignants les policiers les militaires etc s'ils ne le font pas ils ne sont pas là pour le peuple ils sont en porte-à-faux non seulement avec le peuple en porte-à-faux aussi avec la constitution certaines dispositions de la constitution même par rapport à l'UDP ce qui est au pouvoir aujourd'hui un progrès social où est le progrès social il y a le progrès des gens qui sont au pouvoir les ministres à 40-50 000 dollars les députés à 21 000 dollars ils veulent même passer à un nom de peuple moi j'ai dit que le combat de cette année ou du moins de cette législature l'UDP doit montrer ses dents ses crocs il ne faut pas laisser faire les choses n'importe comment il faudra commencer par là le progrès social passe par un équilibre au niveau de la société équilibre au niveau salarial équilibre devant la justice etc moi je compte beaucoup sur l'UDP puisque c'est le seul rempart qui reste pour pouvoir aider le pays et le gouvernement pour pouvoir regarder vers le peuple pour le peuple il faut sortir de cette idéologie prenez-vous en charge c'est négatif moi je ne suis pas pour ces slogans là il faut que l'état démontre qu'il peut protéger son peuple le peuple d'abord le peuple d'abord je ne vous le fais pas dire c'est ça un peu moi je peux dire oui mais c'est bon bon aujourd'hui j'y reviens à vous faut-il admettre aujourd'hui que les bouts succulents de la fraude et de l'enrichissement illicite affectent aujourd'hui le mécanisme constitutionnel de la conquête du pouvoir politique d'un allié aujourd'hui à des faux représentants parce que il y a un entendement dans les chefs de certains analystes qui pensent que lorsque un sénataire prenons le cas d'un sénataire qui est élu sur base de la corruption c'est un faux représentant votre analyse bien sûr que oui c'est un faux représentant moi d'ailleurs je soutiens je propose à notre ensemble nationale de faire faire voter dans l'appareil dans l'architecture de nos lois une loi sur l'imprescriptible donc toutes les personnes qui ont qu'on leur surprenne la main dans le sac que cette sanction soit imprescriptible vous savez lorsqu'on détourne l'argent du compte triable c'est pur qu'est la guerre de l'Est parce que la vie la vie d'une société est définie dans une constitution c'est pour cela on dit la meilleure session de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble c'est celle de septembre session budgétaire parce que tous nos déshydratants tous nos besoins c'est dans ces documents là que nous appelons au fil c'est une loi d'ailleurs alors lorsqu'on dit un état de droit ça veut dire que tout le monde se réfère aux lois parce que vous savez la procédure qui s'y vit une loi un projet tout comme une proposition il y a des étapes il y a au moins neuf étapes vous venez vous déposer au bureau le bureau envoie au bureau d'études pour avis et considération le bureau retourne ça le bureau d'études retourne ça ainsi de suite jusqu'à ce que la loi ou le projet vient au niveau de la plénière pour être débattie et la plénière l'ensemble nationale a des vocations sa première vocation c'est le débat le débat c'est pour éclairer la lanterne c'est la quête de sens de la loi et puis l'esprit qui utilise les marteaux juste pour l'arbitraire on a besoin de ce genre de loi parce que la loi en réalité c'est quoi c'est une expression ça dit c'est un besoin on prend les besoins on transforme ça à un document ou un article où cet article là à l'ascendant c'est rempli voyez et puis dans notre pays vous parlez des députés plutôt des sénataires c'est pas le premier sénat qu'on a connu la quatrième république c'est la quatrième ou troisième la troisième république la troisième république la quatrième législature je crois la première législature de 2006 on a connu le sénat de Kengwa Dondo n'est-ce pas savez-vous que Bemba était sénateur oui il a passé ses 10 ans à la haie tout en état sénateur Kabila a tenté d'influencer le président du sénat de cette époque de lever les immunités de Bemba il a dit non nous ne sommes un pouvoir on ne peut jamais recevoir des injonctions qu'est-ce qu'il a fait on a essayé d'interroger les règlements intérieurs du sénat les règlements émioués Kengwa a passé 10 ans à la haie il bénéficie de Bemba j'ai parlé de Bemba pendant qu'il était à la haie son siège était gardé le même sénat nous sommes en 2015 je crois si j'ai une bonne mémoire parce que moi j'étais habitué ma maman chaque fois qu'il y avait une marche des mains elle m'appelait pour m'interroger heureusement je tenais les téléphones parce que moi on marchait avec l'IDPS et j'ai failli mourir à mourir laisser ma poids à des repos nous sommes en 2015 on a fait 5 jours si j'ai une bonne mémoire sur les routes des villes de Kinshasa pour réclamer le retrait d'un projet C'était un projet qui voulait nous prendre encore 3 ans en 3 ans c'est presque un mandat et qui a dit non à ce projet là c'était le Sénat il y a une plénière publique devant tout le monde on était tous devant les écrans pour attendre la sanction de ce Sénat et qui m'a utilisé une phrase vraiment aujourd'hui ça reste dans les annales nous allons écouter l'arbre et l'arbre c'est l'article 5 le peuple et les boss les souverains primaires tout pouvoir est mandité mais aujourd'hui les sénataires après le Sénat de 10 ans les pouvoirs ce n'est pas les pouvoirs du peuple c'est le pouvoir des dollars des 10 dollars 100 dollars ainsi de suite donc ils seront rédévables vis-à-vis de cet argent là ils ne seront pas rédévables vis-à-vis de nous or la gestion de l'arrêt publique relève c'est pas un secret lorsque vous gérez les choses publiques de l'état vous devez faire rapport au bon ce qui est bon c'est les peuples parce que les peuples jouent des rôles les peuples donnent au pays je suis par là les peuples donnent au pays leurs institutions les animateurs plutôt et les moyens de la politique via les impôts et taxes vous voyez alors si déjà au débit vous commencez par corrompre les grands électeurs pour avoir un siège au niveau du Sénat ça pose un problème ça pose vraiment un sérieux problème il ne faut même pas y espérer les quinquennats moi j'ai voté pour Fatih j'ai quitté chez moi à 5h je suis retourné à 1h30 avec mon argent sans pour autant bénéficier même un iota de Fatih parce que je croyais à lui et le débit est sombre il doit se rébuffer le plus tôt possible très bien Emmanuel Chibambé lorsque le pouvoir public ou politique est sérié c'est à dire il exerce pour et avec le peuple là c'est votre slogan le peuple est à voir vous ne voyez pas que la complicité de ces peuples dans la destruction de son propre bonheur disparaît d'autant plus que les séries du pouvoir éliminent aussi cette double vitesse du bonheur social celle des politiciens de leur famille pour dominer et celle du peuple pour gouverner votre analyse bon moi je comprends pas cela vous me les traduirez peut-être en français facile mais je reprends quand même tel que j'ai compris bon écoutez je voudrais rapidement dire à mon ami Jean Jean Cabessa Jean Cabessa oui vous savez le chef de l'état lors du briefing dernier il n'avait pas dit qu'il donnerait des injonctions que notre ami Stani soit libéré il n'a pas dit ça d'abord je commence par saluer Stani on se connait pas moi je le connais en tant que journaliste mais on n'a pas de relation interpersonnelle je commence d'abord par le saluer où il est je pense que il va recouvrir sa liberté très prochainement à moins qu'il soit innocent je salue dans l'occasion je salue également tous les députés et comment tous les prisonniers politiques le chef n'a jamais dit qu'il donnerait les injonctions on va intimer l'ordre à l'appareil judiciaire qui est Stani vous l'avez pas dit vous l'avez pas dit ça je l'ai pas dit ça mais vous avez déploré du fait que le chef de l'état avait dit et que vous j'ai compris c'est même dans ces principes or le chef de l'état avait dit c'est si que de demain lui-même aussi il va s'imprégner de la situation donc il va s'imprégner autant que vous autant que moi s'il s'imprégne qu'il trouve que la procédure j'ai dit si il faut pas aussi me prêter des intentions s'il trouve que la procédure elle va bon train nous allons suivre tous la procédure parce qu'on va pas enfreindre la loi où on va pas donner des injonctions donc souffrez d'abord il faudrait pas que c'est là remet sur la slette la question sur la non-indépendance de la justice non non mais justement ça veut dire que si aujourd'hui le chef de l'état s'immisce dans les affaires de la justice ça veut dire qu'il n'y a pas il y a pas d'indépendance de la justice c'est pourquoi le chef de l'état ne veut pas l'aide sur ce chemin il avait dit qu'il va s'imprégner il n'a pas dit c'est pas exclu il est le garant oui il est le garant mais il vous a dit il n'aime pas ce genre s'il va voir que le fonctionnement s'il faut la justice est indépendante la justice est indépendante le chef de l'état vous suivez même ses propos même c'est dire c'est quelqu'un qui n'aime pas trop s'immiscer même malgré malgré que la constitution lui confère tout le pouvoir possible malgré que la constitution lui confère tout le pouvoir possible mais quand il est juste mais il n'a pas allé sur ce chemin là voilà donner les urgences parce qu'il est le garant suprême pourquoi ? parce qu'il a un grand souci il veut vraiment instaurer une justice indépendante véritable et juste aussi indépendante alors si si aujourd'hui le chef qui lui-même a le souci d'instaurer une justice indépendante commence à donner les urgences à prendre son téléphone appeler Camuleta appeler ceci appeler il va enfreindre même à sa vision propre à lui-même donc c'est pourquoi nonobstant tous les pouvoirs lui confèrent par la constitution il s'est dit non 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 nous devons aller étape par étape tout en respectant la procédure parce que j'ai une vision celle de pouvoir instaurer une justice indépendante véritablement indépendante malgré qu'il a le pouvoir d'appeler dire libérer Stany Boujagira libérer Mike Moukébaï n'oubliez pas il y a même le membre de la famille du chef d'état qui sortent à prison j'ai connu beaucoup d'amis de Louis De Peste qui sont en prison vous voyez si c'était si il était le chef d'état qui donnait des injonctions je ne pense pas que même mes camarades du parti seraient déjà libérés donc c'est ça le souci du chef d'état il veut prêcher par l'exemple parce qu'il a le souci d'instaurer une justice indépendante donc on souffrait quand même je pense contre Amistani avec la procédure j'ai suivi que sa liberté sa demande de liberté a été rejetée je ne suis pas juriste je ne sais pas pourquoi ça c'est réservé spécialement aux juristes alors pour revenir à votre question j'avais une minute pour répondre parce qu'on est buté par les temps je vous avais déjà dit à l'introduction que c'est l'un qui vous met traduit en français donc j'ai même perdu de vue j'ai même oublié la question si vous pouvez me récapture même en 10 secondes non non en fait on fait adhésion à ce qu'a dit Pompon par rapport également à cette corruption pour lutter contre les recommandations oui nous devons nous devons nous devons nous devons faire des recommandations parce que ce fléau gangrène vraiment la société et ça dérange nous qui aspirons demain gérer ce pays nous devons trouver également des bases nous devons nous devons trouver des assises déjà pour que nous ne n'ayons pas un grand travail demain et quand nous allons gérer demain nous allons se léguer à la postérité c'est ça aussi le problème d'où nous demandons à ceux qui sont à la machine aujourd'hui nous leur formulons le vœu de pouvoir faire en sorte que ce fléau puisse être vraiment estompé parce que ça engraine la société alors moi je pourrais apporter ma petite contribution moi je pense j'ai suivi mon ami john dire voilà caprice à dire voilà lui proposerait que les députés votent des lois oui c'est une idée mais moi je pense que la mère de solution tout ça ça c'est moi c'est aussi mon avis il faut que le législateur ceux qui sont au parlement en cette législature puisse changer le mot de scrutin ça c'est mon avis je pense que c'est d'ailleurs levé du président je pense que les sénateurs doivent aussi être élus de façon directe autant que les députés provinciaux et nationaux et puis on éviterait tout ça parce que s'il faut que nous allions dans des considérations personnelles comme l'a évoqué mon ami joli et cabessa ça va nous tirer à longueur et puis ça risquerait que le même même ceux qui disent soient incompris pour éviter tout ça la mère de façon d'après moi je pense que et les députés et les sénateurs et les gouverneurs doivent être élus au suffrage direct c'est ça la solution très bien John Cabessa vous avez deux minutes en ce qui concerne la commission électorale indépendance indépendante plutôt devant cette pratique qu'est-ce que vous recommandez ? d'abord avant des recommandations je dis également cher Emmanuel je n'ai pas dit exactement cela on a exprimé un vœu comme le chef de l'état l'a exprimé et la question a été même réclamée vous le savez exactement lors du briefing ça a été réclamé mais le chef a dit nous recommandons je dis ceci je dis je n'ai pas appelé ici à l'émission exactement du chef de l'état dans cette affaire mais c'est un vœu qui a été exprimé et nous voulons voir l'évolution de ces dossiers les dossiers restaient statu quo c'est-à-dire audience après audience ça ne bouge pas donc voilà un fait important la place d'un journaliste c'est dans la rédaction ce n'est pas également ça vous avez une minute maintenant rapidement il faudra revoir j'ai dit les mécanismes d'évaluation du processus électoral oui le processus n'est pas encore fini on a commencé avec les élections présidentielles on doit aller jusqu'aux élections des gouverneurs et même on devait faire les conseillers urbains et on pouvait le faire non municipaux déjà urbains on devait le faire donc nous on doit partir de là voir est-ce que le processus poursuit son bonhomme des gouverneurs également dans la droite mais j'ai la nette un processus c'est comme si après les élections présidentielles législatives nationales et provinciales la CENI semblait être à demi-tête mais nous devons aussi aider à la CENI c'est ainsi je lance l'appel à toutes les missions d'observation qui avaient des expertises je parlais ainsi de l'OSPC et ainsi de suite ils devaient surveiller ces processus jusqu'à la fin sinon si le processus atterrit en dessous ça termine très mal nous allons avoir ce qu'on appelle un processus et batterie mais pour finir une fois de plus même au niveau des gouverneurs nous avons besoin une fois de plus d'avoir ce qu'on appelle des profils héritiers avec une fois de plus la qualité des personnes qui méritent également à gouverner une fois de plus parce qu'à ce net moment quand on va parler des sénateurs à côté aussi des gouverneurs nous aurons la même chose pour ne pas aller directement c'est un avis exactement des experts cher Emmanuel nous réfléchissons pas comme journalistes et simplement comme étant des spécialistes de la gestion de l'état si on pourrait le faire pour garantir les 10 ans les 50 ans qui pourraient venir il est temps qu'on puisse le faire mais en sorte pour dire il est temps qu'on puisse le voir la qualité commettre fond à ce régime des repas je dirais pas R comme régime et électoral P comme politique A comme alimentaire voilà un P Moustapha Mouaza face à cette pratique qu'est-ce que vous recommandez à la justice non mon cher d'abord nous avons d'abord le problème c'est les souverains primaires il faut la maturité du souverain primaire nous allons aux élections et les peuples aussi votent des gens sans pour autant tenir compte de leur programme sans pour autant savoir qu'est-ce que cet homme là ira faire il y a peut-être ce qu'on appelle ce qu'on appelle les fanatismes qui tournent autour de ça il faut une éducation comme il l'a dit avec les zones d'higène nous voulons que même les églises posséder le peuple à élever la maturité les peuples doivent savoir qui doit me représenter là où les autorités doivent se ressourcer vous comprenez ça doit être malheureusement la société civile la société civile de chez nous c'est toujours de près des déclarations ça ne se fait pas or c'est un grand travail que la société civile a d'élever la maturité du peuple pour que les peuples sachent qui je vais choisir en deuxième lieu moi je voudrais que ceux qui sont là au niveau de la législation pour éviter des proliférations moi je demande que l'essai au niveau national soit de 10% il faut qu'on ramène l'essai de 10% au niveau national ça va permettre un peu qu'il y ait une prolifération d'abord nous sommes à notre deuxième expérience avec le seuil d'1% qui pose jusqu'à là encore le problème alors migrer de 1 à 10 moi je pense que c'est non 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 c'est très dangereux d'abord nous sommes à notre deuxième expérience pour le seuil d'1% mais jusqu'à là ça pose encore le problème dans 10% ça serait ça serait à ramener le pays à l'hécatombe je viens de condamner les souverains primaires mais les souverains primaires aussi est en difficulté lorsqu'il y a prolifération des candidats allez-y comprendre quelqu'un qui a reçu 20 candidats qui a reçu 20 candidats il a écouté 20 candidats il s'est mis même en difficulté des choix vous comprenez ça là vous parlez de la loi électorale vous comprenez c'est la loi électorale la loi électorale il faut ramener à 10% et en plus de ça pour finir malheureusement nous sommes arrivés à la fin de cette émission donc on est buté par les temps mais j'aimerais c'est quand même le réalisateur de cette émission de Nouveau Monde série qui nous a quand même permis à ce qu'on puisse arriver à ce point merci également aux téléspectateurs d'avoir suivi l'ère émission des prédilections qui ont on se retrouve prochainement avec les autres invités mais d'ici là portez-vous bien et bon dessus des programmes sur le canal de la télévision